Générique Bonjour, bienvenue, merci de nous retrouver dans Les Enfants de la Politique. Vous le savez, c'est le premier talk show politique pour et par les jeunes. Vous pouvez nous lire, nous voir, nous entendre sur Radio VL Premier Média Jeunes de France, bien entendu, mais également sur le Huffington Post, notre partenaire cette année. Vous le savez, cette émission, le principe, c'est de confronter des personnalités du monde politique face à des jeunes qui, pour la plupart, n'ont jamais encore voté. Ils vont voter pour la première fois pour un président de la République. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, les jeunes s'appellent Nadege, s'appellent Nicolas et s'appellent Foucault. Bonjour, bienvenue à vous. Je vous donne la parole dans une seconde. Juste le temps de présenter notre invité, Philippe Pasco. Merci d'être là. On pourrait dire un petit peu que vous êtes le zoro de la politique. Ça vous va ? – Sergent Garcia. – Sauf que, oui, c'est ce que j'allais dire, sauf que, pas du tout pour les mêmes raisons, c'est que vous êtes zoro, mais vous, vous n'êtes pas masqué. C'est-à-dire que vous êtes le vengeur de la politique, vous avez écrit plein de bouquins, ça pèse des kilos et des kilos. – Ça commence. – Ça va faire des kilos et des kilos de procès, je pense, aussi, à un moment. – Pour l'instant, pas un seul. Enfin, un seul. Un petit procès, parce que j'ai fait une erreur, mais j'assume. – Donc, pire d'État. – Sur 1400 noms, c'est pas mal. – Du goudron et des plumes, délit déluge, j'adore ce titre, magnifique. – Eux, moi. – Dites d'un vrai poète. Il y a plusieurs tomes. Et le dernier, c'est « Allez presque tous vous faire foutre ». – Non. « Allez presque tous vous faire cinq points de suspension ». – Cinq. – Chacun met ce qu'il veut, après, sur ces points de suspension. – D'accord. Chez Max Milot, vous venez nous présenter ce dernier opus, vous nous certifiez que c'est le dernier. – Oui. Il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et c'est aux gens de reprendre leur citoyenneté en main. Et je n'ai pas l'intention non plus de devenir le guide du routard des élus corrompus. où vous sortez chacun, tous les ans, votre petit livre. Ça serait bien pour mon porte-monnaie, mais très honnêtement, ça devient très fatigant. Et puis, c'est fatigant. – En tout cas, c'est des jolis coups de librairie, en particulier en ce moment où la période est particulièrement sensible en pleine campagne électorale. – Sauf que j'ai commencé il y a trois ans, quand même. Donc, je n'ai pas fait ça parce que c'est la période. Je ne fais pas partie des auteurs qui écrivent des livres parce que c'est l'actualité. Moi, j'ai précédé l'actualité. – Est-ce que vous n'avez pas peur, un petit peu, quand même, que ce soit… – Si, je roule plus en scooter. – Ah oui, non, je ne dis pas pour vous. – Ah bon, je pensais qu'il pensait à moi. – Mais pour la République, cher monsieur. – La République, c'est quoi ? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus l'impression qu'on est en République. – Vraiment ? – Non, non, je le prouve. Aujourd'hui, je n'ai plus l'impression qu'on est en démocratie. – Vous n'avez pas voté aux présidentielles ? – Ah, je n'ai pas dit ça. Moi, je sais ce que je vais faire. – Vous allez voter pour quelqu'un ? Il y en a quand même un qui peut s'attirer l'amitié de Philippe Pasquot parmi les onze ? – Je dis toujours que je ne suis ni un gourou, ni une assistante sociale, ni Dieu. Donc, je n'ai pas la prétention de donner des consignes de vote, sinon je vais faire comme les autres. Moi, je sais ce que moi, je vais faire. Ce que je vais faire, c'est clair qu'au premier tour, je ne vais pas voter ni pour un candidat périmé, ni pour un candidat frelaté. – D'accord. Donc, un nouveau ? – Voilà. – Un genre, un Mélenchon ? – Quelque chose d'un peu plus frais. – Je plaisante. – Non, j'ai dit périmé. – D'accord. – Tous ces gens-là ont quand même 40 ans en moyenne de politique derrière eux. – Avant de laisser les jeunes citoyens qui sont en face de vous, vous posez des questions. J'aimerais juste lancer notre deuxième partenaire important cette année, c'est Gov. Gov, vous connaissez Gov ? – Oui, très bien. C'est un humoriste assez génial. – Non, ce n'est pas du tout ça. – D'abord. – Ce n'est pas du tout ça. C'est la séquence d'après. – C'est la séquence d'après. Gov, c'est une application qui est extraordinaire. C'est la météo en temps réel de l'opinion. – Ah oui, mais c'est un humoriste. – C'est une nouvelle appli que vous pouvez télécharger, d'ailleurs, si vous voulez faire partie du panel des 120 000 utilisateurs, pour poser des questions et surtout y répondre quotidiennement, en particulier sur le monde politique. Alors, on a trois questions chaque semaine qui nous sont proposées par Gov. La première, c'est la suivante. Accordez-vous encore votre confiance aux hommes et aux femmes politiques. Alors, regardez ce que les gens répondent. 120 000 personnes qui ont répondu à 25% non. Donc, les trois quarts, 25%, oui. Donc, les trois quarts n'ont plus confiance dans les hommes et les femmes politiques. On s'y attendait un petit peu avec la succession des affaires que l'on connaît en ce moment. La deuxième question, avoir un casier judiciaire, ça, ça va vous intéresser. Vierge doit être une condition pour se présenter à une élection. 98% de personnes disent oui. Donc, 98% des gens ont lu vos bouquins, Philippe Pascault. – J'aimerais bien. Sur le nombre de votants, là, j'aimerais bien. – Vous êtes l'auteur, il faut le dire, d'une pétition qui a réussi à se transformer en loi, en projet de loi qui a été voté, adopté. – À l'unanimité. – À l'unanimité, aujourd'hui, on ne peut plus se présenter. – Alors, aujourd'hui, on peut encore. – On peut encore. – C'est demain qu'on ne pourra pas. – Quand ? – Pas aux élections qui viennent, aux élections d'après. – On ne pourra plus se présenter à quelque mandat que ce soit si on n'a pas un casier judiciaire vierge. – B2 ou B3. – Très bien. Troisième question, faut-il accorder une seconde chance aux politiques condamnées ? Il y en a eu par la justice, oui, 15% seulement. – Oui, c'est normal, c'est les élus. – Voilà, donc, www.gov-app.net à télécharger absolument si vous voulez participer à notre prochain sondage. Il y en a tous les jours. – C'est bien ce que je disais, c'est humoristique quand même. – Oui, vous voyez que les gens sont quand même relativement lucides et surtout très désespérés par la politique, ce qui n'est pas forcément le cas des trois jeunes qui sont en face de vous. – Mais c'est normal qu'ils soient désespérés. – Ah oui ? – Aujourd'hui, personne ne l'a remarqué, mais il y a quand même une primaire qui s'est faite à droite où les mecs de la primaire de droite appelaient les mecs de gauche à voter pour eux. Il y a les primaires de droite qui arrivaient, les mecs de droite appelaient les mecs de gauche à voter pour eux. C'est quoi ? On ne sait plus. Vous avez un mec de droite qui dit quelque chose, il fait le contraire. Et vous avez un mec de gauche qui écrit quelque chose et il fait le contraire. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas désespérés ? – Ça sert encore à quelque chose de voter ? – Ça sert encore parce que c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on aura de rétablir les choses. Par contre, voter pour des produits, encore une fois, je le redis périmés ou frelatés, ça, ça ne sert à rien. – D'accord. Première question… – Je n'ai toujours pas dit qui était frelaté. – Non, mais on va finir par le savoir, c'est le grand suspense de cette émission. Première question, Foucault. – Bonjour M. Pascault. Vous défendez la transparence à tout prix. – Oui. – Mais n'avez-vous pas peur, si nous allons dans votre sens, qu'à l'avenir, nous soyons dirigés par des hommes politiques, alors blancs comme neige, à défaut d'être compétents ? – Très bonne question. – Non, très mauvaise question. On peut être blancs comme neige et compétents en même temps. Quel est le problème ? On peut être transparents et compétents en même temps. – Non, c'est en train de sous-entendre que pour être compétent, il faut être truant. – Ah non, ce n'est pas ce que j'entends, moi. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État, qu'on n'élit pas forcément des anges, les hommes ne sont que des hommes, et qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État. Donc, si on ne réduit le nombre de personnes à qui on peut voter… – Ça veut dire qu'on préfère avoir des hommes d'État, à condition qu'ils soient truands, si on en a plus ? Je ne comprends pas très bien la question. Moi, ça ne me gêne pas que les hommes d'État soient transparents. C'est juste un système à mettre en place. C'est juste un état d'esprit. À partir du moment où tu mets cet état d'esprit, que tu mets des contrôles en place, il est évident que ça deviendra normal d'être transparent. Parce qu'aujourd'hui, c'est anormal d'être honnête. C'est pas grave, ils sont tous comme ça. Tu vois, c'est ce qu'on entend. Moi, ça me fait vomir. Un homme d'État, un élu, doit être exemplaire. Parce que ces gens-là nous demandent à nous d'être exemplaires. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à se dire, oui, mais en fin de compte, il faut qu'en fin de compte, il soit un petit peu truand pour arriver. Non, non. – Non, mais ce ne sont pas des dieux non plus. – Mais quel est le problème ? Est-ce que Dieu est transparent ? Tu le connais ? Je ne l'ai pas encore rencontré. – Vous donnez par exemple l'exemple des pays scandinaves. – Oui, c'est une autre mentalité. – Là, si on se fait offrir un café, on présente sa démission quasiment. – Mais c'est pire que ça. C'est un pays, et là, ils vont dans l'extrême. Si tu dînes avec une journaliste, tu peux être mis en examen. Mais moi, je suis fier de ces pays où il y a une ministre qui, un soir, s'est trompée de carte, de crédit, et a payé des couches pour sa fille et une barre chocolatée avec la carte du ministère. Le lendemain, elle démissionnait. Mais là, c'est peut-être l'extrême. Mais nous, on est dans l'inverse. Est-ce que tu connais beaucoup de pays, toi, où on donne à des hommes politiques 5 770 euros d'argent de poche pour les députés, 6 200 euros pour les sénateurs, et ils en font ce qu'ils veulent ? – Oui, on l'a vu ces derniers temps. – Est-ce que c'est normal ? Je te pose la question. – Non, je ne pense pas. – Eh bien, la transparence, c'est qu'ils justifient cet argent. – Mais je ne vois pas où est le problème. – Alors, maintenant, on va… – T'es mal barré avec moi, Tess. – On va avancer un petit peu, je vous avais prévenu les enfants. On va avancer un petit peu dans cette émission. Vous savez, il y a plusieurs chroniques, plusieurs séquences. – Du coup, il vous voit maintenant, il a pépette. – Non, non, mais moi, je vous vois tous mes invités. Oh là là, distance respectueuse. Il s'appelle Jim, mesdames, messieurs. Applaudissements. – Ah, c'est le bon. – Oui, c'est le bon. Salut Jim. – Ça va. Alors, aujourd'hui, nous recevons Philippe Pasco, comme on l'a compris. Et j'aimerais commencer en m'adressant aux spectateurs, comme vous l'aurez compris, méfiez-vous de cet homme. Car sous ses airs de baron de la drogue colombien, se cache en réalité un des pires types d'hommes que nous pouvons recevoir sur ce plateau, un homme politique honnête. N'ayons pas peur des mots. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Boris, dans le Bécherel 2018, politique honnête sera considérée comme un oxymore. Donc on est déjà à la limite de la raisonnement. – Oxymore, alliance de contraires. – Exactement. – C'est bien ça. – Pourtant, M. Pascou, ici présent, avait bien commencé sa carrière, a parti sur de bonnes bases. Conseiller municipal de Bondouf, le conseiller régional de l'Île-de-France, adjoint au maire d'Evry, Manuel Valls, à l'époque, pendant presque dix ans, pouvait s'attendre logiquement en sortie de formation, une parfaite raclure en col blanc, comme son feu supérieur, Manu, comme vous l'appelez, qui un matin défend l'antiracisme et puis le lendemain sous-entend qu'il y a trop de négros dans la ville où il est maire, qui d'un côté appelle à la solidarité des Français pour la jungle de Calais puis de l'autre ordonne aux forces de police de virer tous les clochards de sa rue. Eh bien non, si l'on creuse un peu dans la carrière de M. Pascou, les prémices de l'innocence, dirais-je même plus, l'immonde exemplarité étaient déjà présentes. En effet, M. Pascou, alors adjoint au maire, rappelons-le, préfère inviter le petit personnel à déjeuner plutôt que les grands patrons. M. Pascou s'amuse à refuser les pots de vin, les promotions et tout cela avec la pédanterie d'un Jacques Attali. Et l'outrage ne s'arrête pas là. En 2014, il décide d'écrire des livres, « Délit d'élu », « Pilleur d'État du goudron et des plumes », « Pilleur de voix » et maintenant, on est presque tous offerts trois petits points. Avec toujours cette même obsession presque suspecte de dénoncer les privilèges et corruptions de notre belle monarchie. Alors, je vais citer deux exemples parce que vous aimez le factuel trouvé dans ces pamphlets marxistes. Le premier, ça concerne la fraude fiscale et un amendement de la loi Sympa 2. Quand un fraudeur était piqué, il avait ce qu'on appelle une amende forfaitaire de 5% à payer. Ils viennent de changer la loi. Maintenant, c'est 750 euros. Exemple. J'ai envie de vous demander, M. Pascou, est-ce que vous savez ce que représente 750 euros pour un homme politique ? Oui, j'ai même conseillé aux gens qui avaient détourné 10 millions d'euros d'écrire pour payer en deux fois. Ce qui me dérange, c'est le 750 euros seulement parce que 750 euros, c'est quand même un bouton de manchette pour François Fillon. 750 euros, c'est 5000 pains au chocolat pour Jean-François Copé. Est-ce que vous oseriez priver Jean-François Copé de 5000 petits déjeuners ? Qu'il me pardonne. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas la valeur de l'argent, M. Pascou. Alors, deuxième vidéo, c'est une question que vous assénez sur les plateaux télé depuis plusieurs années. Et pourquoi, pour devenir pompier, pour rentrer dans la fonction publique, etc., il faut un quasi-judiciaire vierge et pour devenir élu ou réélu, il ne le faut pas. Voilà, à cause de vous, comme on l'a dit, une loi a été votée à l'unanimité et moi, ça me dérange. Je vous le dis franchement, M. Pascou, je trouve ça dangereux pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Et je vais vous expliquer pourquoi en citant Dupond-Moretti, un jeune acteur de votre ville très talentueux en demeurant, qui dit en gros... Avocat à ses heures, on peut le rappeler quand même. Je ne le savais pas. Donc, il dit en gros, le peuple, les votants, ce sont des fesses et le gouvernement, c'est une belle verge. Dois-je vous expliquer la suite de l'histoire ? Il faut que nature se fasse. Je vous dis, M. Pascou, moi, en tant que Français, je revendique mon droit tous les cinq ans à une petite sodomie. Je veux dire, est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que vous êtes homophobe, en fait ? C'est la question que je voulais vous poser. Désolé. Non, mais plus sérieusement, vraiment pour ceux qui nous regardent ce soir et qui veulent encore voter en 2007, s'il vous plaît, il en va de la dignité de la France. Ne lisez pas « Délit d'élu », « Plieur d'État », « Du Grondon et des Plumes », allez presque tous vous faire trois petits points. Restez dans le vague, car nous, le peuple, nous ne sommes pas assez, comment dire, subtils pour comprendre les rouages de la politique française. Restons dans le vague et puis faites comme moi, suivez la majorité, votez au premier tour pour Marine Le Pen, pour exprimer votre mécontentement, bien évidemment, et au second tour, votez pour le vrai candidat anti-système et là, j'avais été banquier d'affaires les ministres, votez Emmanuel Macron. Voilà. Et si, d'ici là, évidemment, M. Pasco n'a pas envoyé en prison. Merci. – Salut Jim, merci beaucoup. – Il en voit, j'aime bien. – Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Deuxième question, Nadège. – Oui, bonjour M. Pasco. – Bonjour Nadège. – Alors, moi j'ai une question concernant la corruption des hommes politiques en France. Vous dénoncez énormément d'hommes politiques dans vos femmes. – Et de femmes. – Mais très peu de femmes. – Non. – Très peu de femmes. – Je dénonce autant de femmes. – Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous considérez que les femmes sont moins corruptibles que les hommes ? – Non. Encore une fois, c'est pas une question de genre. Pourquoi je dénonce moins de femmes ? Parce qu'il y a moins de femmes qui sont au pouvoir. Maintenant, si de façon proportionnelle, j'analyse le nombre de délits au niveau des femmes, au niveau de leur fonction, il y a autant de femmes truands que d'hommes truands. Il y a autant d'hommes qui embauchent des maîtresses comme assistants que de femmes qui embauchent des amants comme assistants. C'est pas une question de genre. C'est une question de degré social et de fonction. mais il y a autant de femmes que d'hommes. – La question, c'est de savoir s'ils sont assistants avant d'être amants ou amants avant d'être assistantes. – Dans les deux cas, dans les deux cas, ça fonctionne. Je connais beaucoup d'assistants qui ont été amants et qui maintenant sont élus et beaucoup d'assistantes qui maintenant sont élus. C'est une voie de parcours pour certains en politique. Mais ne croyez pas que les femmes sont meilleures que les hommes. C'est pas vrai. Ou que les hommes sont meilleurs que les femmes. – En tout cas, elles sont moins nombreuses en politique que les femmes. – Et donc, ça explique qu'il y en ait moins qu'ils soient corrompus. Comme on me dit souvent, le Front National, lui, est vachement propre. Non, non. Le Front National, il a autant de corrompus si je ramène au nombre d'élus du Front National. Faut pas croire. C'est des grosses erreurs. Je vais te donner un exemple précis. Je digresse. Avant, une femme, il y a quelques années, ne partait jamais quand elle divorçait sans ses enfants. Le ventre, mon ventre, la chair de ma chair. Aujourd'hui, 27,7% des femmes se barrent en laissant leurs enfants à la maison. Où il est le ventre de mon ventre ? Moi, j'ai connu une femme ministre qui embauchait que des assistantes pour passer sous la table. C'est pas réservé qu'aux mecs. Donc, tu vois, c'est vraiment une question pas de genre, c'est une question d'évolution dans la société. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui meurent d'un cancer du poumon. Pourquoi ? Parce que les femmes accèdent à la cigarette comme les mecs. Elles fument même plus que les hommes maintenant. Donc, tu vois, et on disait qu'avant, les femmes étaient protégées. Non ? Nicolas. Tu as répondu à ta question ? La prochaine question. Ma question, justement, vous avez contribué... Nicolas, dis-moi, t'es pas de la famille de Sarko, non ? Ah non, non, pas du tout. C'est la cravate qui fait Stéphane ? Non, 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 c'est ça. Parce qu'il a commencé comme toi. Ah non, non, ben... J'ai une question, donc c'est par rapport à la loi que vous avez contribué, justement, sur le fait qu'un candidat ne puisse pas se présenter s'il a été condamné. Oui. Est-ce qu'au final, si ce candidat, il est soutenu par des électeurs, est-ce que s'il a un des soutiens forts des citoyens français, ce serait pas censurer la démocratie que de censurer ce candidat ? Justement, je veux... C'est quoi censurer la démocratie à partir de si tu parles sur des mauvaises bases ? Mais quelles mauvaises bases ? S'il est soutenu ? Non, 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 je vais te dire... Alors, je vais te prendre un exemple bien précis. Est-ce que t'es pour les mines antipersonnelles ? Ah, mais non, bien sûr. Qui votera ? Non, mais je suis désolé, ça fournit du travail. Bien sûr. Donc, si c'est soutenu par l'économie. Oui, mais là, on parle quand même de la volonté générale. La base d'un vote, c'est quand même de... Mais non, c'est trop facile. D'abord, le vote, il faut que... Dans ces cas-là, il faudrait pour moi que l'ensemble des personnes votent. Parce que souvent, les gens qui sont... Je l'ai mis dans un article du Poir en 2014. Aujourd'hui, plus tu es truand, plus c'est facile d'être élu. Plus tu es élu à vie, plus tu es truand. Enfin, plus tu es truand, plus tu es élu à vie. Donc, il faudrait que tu ramènes ça à la façon dont les gens votent. Parce que quand on dit on est soutenu par quoi ? Aujourd'hui, moi, je prouve, et je le mets dans mes livres, qu'il y a des élections où il y a un électeur sur dix. Un électeur sur dix qui a voté pour le candidat. Il a été soutenu ? Est-ce que ce type-là est représentatif ? Non ? Démocratiquement, oui. Selon les règles de la démocratie. Quelles règles de la démocratie ? Quand au premier tour, tu ne peux voter que pour la peste ou pour le choléra. Alors là, c'est remettre en question tout le vote. Là, plus personne n'est crédible. Tout le monde est libre de se présenter, Philippe. Non, tout le monde n'est pas libre de se présenter. Parce qu'aujourd'hui, les élections, c'est basé sur l'argent. Je rappelle quand même qu'une élection présidentielle, ça coûte 50 millions d'euros. Philippe Poutou, il n'a pas 50 millions d'euros et il a ses 500 signatures. Mais Philippe Poutou, il ne va pas avoir accès à plein de choses, il ne va pas avoir etc. Et Philippe Poutou, il n'a pas fait un pourcentage parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les élections et la politique sont basées sur le pognon. Mais il existe, il a accès au plateau de télévision. Pardon ? J'ai vu dans un débat hier où il n'était pas sur ETF1. Non, mais enfin, il était sur un débat alternatif. Encore une fois, encore une fois, de quoi on parle ? Je parle du débat où il y a 10 millions de spectateurs qui se sont précipités à pourrir. Il était dedans ? Non. Alors, démocratiquement, on lui laisse l'accès à des petits médias. Démocratiquement, pour déculpabiliser l'ensemble de la population, on laisse un petit peu de démocratie à ces candidats-là. Et surtout, tout le monde, dans la dialectique, parle de petits candidats. On ne va pas appeler ces gens-là des grands candidats. J'aurais pu parler de Jean Lassalle aussi qui a été un des co-signataires de votre pétition. Mais non, de Jean Lassalle, Dupont-Aignan, et Dupont-Aignan, je tiens à le signaler, était dans l'Assemblée nationale le jour du vote. Donc, il était là à 2h du matin pour voter. François Asselineau a signé ma pétition. C'est marrant, ceux qui ne l'ont pas signé, c'est François Fillon, Benoît Hamon, Mélenchon. C'est bizarre. Et Le Pen, bien sûr. Le Pen, on a envoyé, ils n'ont jamais répondu. Tout le travail est là, justement, sur un accès plus facilité aux élections. Le seul truc que je pourrais te suivre, Nicolas, dans ton raisonnement, c'est si jamais il y avait un vote obligatoire. C'est-à-dire que si l'ensemble des individus pouvaient voter, dans ces cas-là, le mec qui soit condamné ou pas condamné, il correspondrait au soutien de l'ensemble des populations. Et pourquoi ça ne ferait pas l'objet d'une prochaine pétition ? Parce que ce n'est pas gagné. Non, mais le casier judiciaire non plus, ce n'était pas gagné. Non, non, ce n'est pas gagné. Et puis moi, je ne peux pas être sur tous les fronts. Donc là, je vais déjà m'occuper de l'IRFM, j'ai quelques petits dossiers sur le coude. Indemnité représentative de frais de mandat, d'argent de poche qu'on donne tous les mois. C'est 5 000 à peu près ? Non, non, non. C'est 5 770 euros par député, 6 200 euros par sénateur. 3 000 euros environ pour les gens du CESS qu'on oublie souvent. Conseil économique et social. Oui, démocratiquement, comment je pourrais t'expliquer ça ? Quand tu vas faire du sport, on te demande un certificat médical. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est normal ? Là, c'est pour la santé de la personne. Pour la bonne santé de la démocratie, il vaut mieux que le mail il ait un casier judiciaire vierge avant de se présenter. Donc, du coup, vous faites passer la bonne santé de la démocratie avant la vie des citoyens. Toi, tu préfères faire passer la vie des citoyens même s'il est biaisé avant la bonne santé de la démocratie ? Non, pas s'il est biaisé. Le travail, il est là, justement. Je préfère vraiment faire passer. Mais pourquoi aller contre une évidence ? Est-ce que c'est gênant qu'un élu qui se dit exemplaire ait un casier judiciaire vierge ? C'est une chasse aux élus. Mais non, non. On ne chasse même pas leur action, on chasse la personne. Nicolas, excuse-moi. Si on institue cette loi ne se présenteront plus que des gens qui seront clean. Pourquoi aller chercher des gens qui sont pourris ? Excuse-moi, quand un comptable, en plus... L'erreur n'est pas... Écoute-moi. Parce qu'en plus, ce genre de choses, il faut l'appliquer à tout le monde. Donc, quand un comptable a détourné de l'argent une ou deux fois, il est marqué qu'il n'a plus le droit de bosser dans une boîte de comptabilité. Quand tu violes un enfant, quand tu es animateur ou prêtre, pardon, ou voilà, non, pas les prêtres parce que j'ai pris une maison, mais quand tu es condamné, tu n'as plus le droit d'approcher les enfants. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Pourquoi pour les élus, quand il a détourné du pognon, on aura encore le droit qu'il soit élu ? Pourquoi un élu, quand il a violé, il aura encore le droit de se présenter ? Non, il faut être logique. Si je vais dans ton sens... Non, mais il y a le suffrage démocratique. Mais ce n'est pas un suffrage démocratique. Il se fait sanctionner si on ne vote plus pour lui. Arrêtez, ce n'est pas. Mais là, c'est confondre. Nous ne sommes pas dans un suffrage démocratique. Oui, mais là, justement, vous venez de le confondre. Quand un élu a détourné des fonds publics, là, je vous l'accorde, c'est insuceptible. Ce n'est pas compatible avec son exercice. On est d'accord. En revanche, si jamais il a fait une erreur, il a tué quelqu'un, par exemple, mais qu'il a le soutien du peuple, là, pourquoi ce serait incompatible ? Non, mais là, je prends un exemple. Oui, vraiment, c'est couper les mouches en 17. Il y a un moment donné, il faut arrêter ces folies. Il faut arrêter. Je ne vois pas où c'est incompatible et pas normal qu'un élu puisse ne pas avoir de casier judiciaire pour se présenter. Il faut arrêter de faire de la branlette intellectuelle. Excuse-moi. La règle, elle doit être simple. C'est sympathique, ça fait plaisir deux secondes, mais bon, le mieux, c'est de le partager, en général, avec quelqu'un plutôt que tout seul. Mais pourquoi ? Pourquoi on va aller chercher la petite bête en disant mais ce n'est pas normal que ce mec-là, il n'ait pas le droit de se présenter avec un casier judiciaire ? Les élections, aujourd'hui, sont pipées. Les électeurs, souvent, sont achetés. Donc, à partir du moment où les électeurs sont achetés, il est où le soutien ? À partir du moment où les électeurs, et moi j'en ai, les mecs sont redevables à l'élu parce qu'il a monté son clientélisme, il a monté son bloc de mecs qui lui doivent quelque chose. Tu appelles ça être soutenu, toi ? Moi, non. Aujourd'hui, je le mets dans mon livre. C'est de la stratégie politique. C'est ça. C'est trop facile. la prochaine question, elle va vous plaire, Philippe Pascault, parce qu'elle n'est posée pas par n'importe qui. Elle est posée par un stagiaire Wow ! C'est bien, c'est sympa la question. Pas-ce qu'au placard ? Non, je ne suis pas au placard en ce moment, je suis dans un sarcophage. Le placard, c'est au-dessus. Là, ils m'ont mis dans un sarcophage, au moins dans mon travail. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être placardisé parce qu'en plus, je l'ai choisi. Je l'ai remandé, la liberté, ça se paye. Vous avez choisi de vous retirer de la vie politique ? Non, j'ai choisi de ne pas être un mouton de la politique. C'est-à-dire que j'ai toujours voté par conviction et j'ai toujours dit je veux bien me faire tuer mais je veux savoir pourquoi. Donc, je n'ai pas fait 25 ans de politique en fermant ma gueule. J'ai toujours été un trublion. J'ai toujours été un rebelle. J'ai toujours été... Quand Manuel Valls me demandait de voter pour un truc pour Dassault, je voulais qu'il m'explique. Si Manu ne m'expliquait pas, je ne le votais pas. Parce que c'est aussi ça, les convictions politiques. C'est toujours votre copain, Valls, aujourd'hui ? Alors, on se croise. Il me fuit un petit peu, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a des casseroles aussi, Valls ? J'ai quand même des gros problèmes. Il a déclaré qu'il avait 109 euros sur son compte en banque. J'ai du mal. Il a une SCI à Paris. Une SCI, c'est un truc immobilier que vous partagez à plusieurs actionnaires, où il possède 1% de la SCI. 1%. En gros, il est propriétaire des chiottes. Il doit quand même avoir du mal pour y accéder. Donc, il y a un moment donné où même si les mecs qui lavent blanc, j'aimerais bien qu'ils lavent vraiment blanc. Plus le 49.3, je n'ai pas digéré. Enfin, il y a plein de choses que je n'ai pas digérées. Pour quelqu'un qui est très tolérant. Manuel est quelqu'un de très tolérant. Est-ce que vous avez quand même remarqué ? Non, écoute, je termine. Il est très tolérant à condition que tout le monde soit d'accord avec lui. Oui, d'accord, ok. Mais vous voyez bien que Valls n'a pas rassemblé les électeurs. Il a été blackboulé aux primaires. Donc, il y a bien une sanction populaire. Oui, sauf que le problème, c'est que tout ça s'est organisé. Je vous signale quand même que depuis un paquet d'élections... Amon, ce n'était quand même pas la meilleure chance de la gauche pour la victoire présidentielle. Non, mais vous êtes en train de conforter ce que je suis en train de dire si vous me laissez le temps de le finir. Donc, je constate quand même que depuis X élections, on ne vote plus par conviction, on vote par élimination. On n'a pas voté Chirac. Oui, on a voté contre Le Pen. On est d'accord. On n'a pas voté Hamon. On a voté contre qui ? On a voté contre Valls. Contre Valls, oui. On n'a pas voté Fillon. On a voté contre Juppé. Donc, aujourd'hui, on ne vote plus par conviction. On vote par élimination. Le problème, il est là. il n'est pas ailleurs. Et ces gens-là, ça les arrange parce que tout le système est en train de nous entraîner au fait qu'on ne regarde plus quel est le nom sur le bulletin de vote et qu'on ne regarde plus ce qui a marqué sur les étiquettes de ce qu'on peut faire. On va faire un test en direct. Je la pose toutes les semaines, cette question. Est-ce que vous savez, vous, pour qui vous allez voter, là ? Oui. Donc, on ne va pas demander pour qui. Nadege, est-ce que tu sais pour qui tu vas voter ? Non. Nicolas ? Oui, totalement. Tu sais pour qui ? C'est rare. D'habitude, il y en a trois noms. C'est normal. C'est des étudiants en droit troisième année. Mais ce n'est pas forcément pour la couleur. C'est l'intégizenta de la jeunesse. On n'a pas des oeillères. Non, je n'ai jamais dit ça, mais je dis que vous êtes des gens qui êtes capables d'analyser. Donc, à part d'un moment que tu es capable d'analyser et que tu as le temps d'analyser, tu arrives à faire des choix. On a besoin d'un permis de vote ? Non, sûrement pas. Contraire. D'accord. Au contraire. Foucault. Mais par contre, j'aimerais bien que les gens aient plus de bons sens. Alors, comment travailler là-dessus ? Parce que c'est vrai que tout le travail, au final, on est d'accord là-dessus. Tout le travail est là-dessus. Sur la formation, au final. Comment, moi, je suis un type qui me dit je suis propre, je suis honnête, je me bats pour la propreté. Je déclare des choses devant des millions de personnes et deux jours après, je fais autre chose. Moi, je ne peux plus voter pour ce mec-là, pour prendre d'un côté. Et quand j'ai de l'autre côté, un mec qui dit je signe, je veux des primaires, je me mettrai derrière le mec qui a gagné. Et quand le mec a gagné, il fait l'inverse. Comment tu peux voter pour ces gens ? Comment tu peux avoir confiance en ces gens-là qui sont censés nous représenter, censés diriger notre vie et nous donner des voies d'exemplaire à une réalité ? Alors qu'avant même qu'ils soient élus, ils commencent à tricher devant des millions de personnes en toute bonne conscience. Rien que ça. Mais comment changer ça ? Et moi, j'ai du mal. Comment changer ça ? En garantissant la démocratie de toujours ? En éveillant le degré de conscience des gens. En étant le plus en plus transparent sur la façon dont ces gens nous gèrent. Plus on est transparent, moins il peut y avoir d'abus. Parce que quand tu sais les choses, c'est difficile après de les faire derrière. Et en plus, deuxième point, plus on sera transparent, moins on travaillera pour les extrêmes. Parce que souvent, les gens vous disent avec mes bouquins, que je vous conseille, je connais l'auteur, tu travailles pour le Front National, tu travailles pour l'abstention. Non, non. Moi, je travaille pour la démocratie. Parce que le Front National ou les extrêmes... Oui, mais est-ce que ça ne va pas du coup devoir passer par un sas Front National ? Ou les extrêmes n'arrivent à se développer et à perdurer que sur l'opacité et la paupérisation. Quand il n'y a pas d'opacité et quand tout va bien, tu n'as pas envie d'aller vers les extrêmes. Et je le vois dans mes banlieues. Moi, j'habite à Évry. Je vois dans les endroits qui sont abandonnés par l'État, par... Et bien, là-dedans, s'engouffrent les extrémistes. On faisait que des notions, soi-disant, de famille, etc. Et comme les gens, ils ont besoin, entre guillemets, de suivre une famille, et bien, ils y vont... Donc, c'est vraiment l'inverse. Plus on sera transparent, plus on s'occupera réellement des gens, moins il y aura de problèmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi ? Dans le sens où la transparence, est-ce qu'elle n'est pas insusceptible de... Avec certains exercices du pouvoir, je parle par exemple des relations internationales, comment on peut être transparent lorsqu'on dirige un pays aussi important que la France ? Alors, j'adore ce genre de questions. J'ai parlé de transparence. Je n'ai pas parlé de diocie. D'accord ? C'est vrai. Donc, transparent, total, il ne faut pas faire le discours... Quand tu disais mon mec qui est écologique, tu veux t'éclairer à la bougie. Moi, je ne veux pas m'éclairer à la bougie. Je suis écologiste. Donc, quand je dis transparent, je suis capable, bêtement, de comprendre qu'il y a des secteurs de secret défense, ou tout ça, où il faudra un minimum d'accords secrets. Mais il ne faut pas rentrer dans ce genre populiste. De dire, ouais, tu veux la transparence totale, y compris comment on va faire pour créer des comptes. Non, non. Je ne suis pas idiot. Non, on a bien compris. Ça, c'est clair. Alors, la corruption, Philippe, figurez-vous qu'elle n'existe pas que dans le monde politique. Non. Elle existe dans la fiction aussi. Et c'est notre rubrique qui s'appelle « Quand la politique dépasse la fiction », animé par le brillant Alexandre Letraine. Alors, Boris, tu m'avais dit de m'intéresser au sujet du lien entre les séries, les politiques, les finances et les affaires politiques. Alors, je me suis intéressé non pas à trois séries, mais je t'ai fait une sélection de trois personnages, de trois personnages extrêmement intéressants. Le premier, c'est une spéciale dédicace pour toi. C'est une avocate. Elle est incarnée brillamment dans la série Tamajis par l'excellente Glenn Close. Patiou, c'est une avocate qui s'intéresse à faire tomber les puissances industrielles qui font état de délits financiers, de délits d'initiés et aussi des liens avec la politique. On a beaucoup parlé notamment de l'affaire Madoff dans la série Damajis. De par sa narration qui confronte plusieurs timelines, la série Damajis a été extrêmement innovante dans les années 2000 et a apporté un vrai renouveau à la série politique et a rendu un peu, on va dire, classe, intéressants ces affaires de délits financiers qui, on ne va pas se cacher, ne sont pas toujours très vendeurs. Deuxième personnage extrêmement intéressant, on remonte un peu plus dans le passé, on est dans les années 80. Et le personnage que je vous montre, on le voit à l'écran tout de suite, il s'appelle Greg Somner. Alors Greg Somner, ça ne vous dit peut-être rien comme ça. Greg Somner, c'est un homme politique, un sénateur. Le sénateur Gregory Somner dans la série Nuts Landing, alors en France, on la connaît sous le nom de Côte-Ouest. Au début de la série, quand il arrive dans Côte-Ouest, Greg Somner, c'est un politique vraiment comme on en connaît beaucoup aux Etats-Unis et puis il va quitter l'univers politique pour se lancer dans le groupe Somner, une entreprise dans laquelle il va quand même faire beaucoup de magouilles à travers des projets immobiliers, des projets financiers et des projets politiques, notamment avec des projets comme Empire Valley, Murakam ou Apollo 2. J'ai choisi un troisième personnage. Là, on est dans les années 90 et c'est une série précurseur à plein d'égards. Je vous la montre. Elle est là, devant vous. C'est le DVD qui est disponible. C'est une série que je vous invite à découvrir. Elle s'appelle Profit. Profit, c'est la critique poussée à son extrême du capitalisme américain à travers un jeune homme qui a été élevé par la télévision. On le voit dans la série, il dort dans un carton. Et puis, il a été élevé dans la haine d'une société, une grosse multinationale qui s'appelle Grayson et Grayson. Il va l'infiltrer en devenant l'un de ses meilleurs éléments mais il va aussi tout faire pour renverser la hiérarchie de Grayson et Grayson et prendre leur place. Alors, pourquoi je vous en parle dans cette chronique ? Tout simplement parce que Jim Profit, si la série avait continué, elle s'est arrêtée après 8 épisodes. Jim Profit, s'il avait continué, il serait arrivé dans le milieu politique et il serait arrivé à la Maison Blanche. Et Jim Profit, on le voit aujourd'hui un petit peu comme un ancêtre d'un personnage dont je vous ai déjà parlé dans cette chronique qui s'appelle Frank Underwood et qui est le personnage de la série House of Cards. Voilà, je vous invite vraiment à redécouvrir cette série. Ça s'appelle Profit, c'est une série remarquable et je vous retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup Alex. Eh bien, moi, je voudrais juste m'arrêter une seconde quand même sur le titre parce que quand on lit bien le bouquin en profondeur, on se rend compte que quand même, la corruption ne concerne pas la majorité des élus. Allez presque tous. Vous allez un petit peu loin. On est un petit peu dans le tous pourri et ça, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Non, non, il y a presque. C'est important. Presque tous. C'est presque tous. Mais faire l'autruche. Oui, parce qu'au début, je pensais que c'était une petite minorité et je le dis toujours dans mes conférences, tous les élus ne sont pas pourris. Ceci dit, il y a les élus pourris et il y a ceux qui ne disent rien. Il y a ceux qui laissent faire. Et pour moi, j'en suis arrivé à un stade où à un moment donné, quand tu laisses faire, quelque part, tu es aussi coupable. Parce qu'un élu, il ne trume pas tout seul. Un élu, quand il signe un papier, il y a la secrétaire derrière, il y a le conseil municipal qui vote, il y a l'Assemblée qui laisse faire. C'est pas bande organisée. Pas bande organisée, mais les gens, comme ils sont redevables, comme ils sont dans le même parti. Souvent, je rencontre des gens, mais les mecs de droite, les pourris sont à gauche. Et quand je rencontre des mecs, les pourris sont à droite. Non, non. Ils sont incapables, il y a une espèce de déni par rapport à son groupe, par rapport à sa famille. Et quelque part, il y a quand même une grosse minorité de gens qui sont aussi pourris parce qu'ils laissent faire alors qu'ils le savent. Il ne faut pas croire. Un pourcentage, en gros ? Je n'ai pas de pourcentage. C'est vrai. Gros, ouais. Un sur dix ? Trois sur dix. À trois sur dix. Écoute, moi, je le prouve. Dans les parlementaires, j'ai quand même démontré par A plus B chiffre à l'appui qu'il y a 30% des parlementaires, 577 députés, 348 sénateurs, qui ont eu à faire soit au fisc, que ce soit à la justice. Quand tu prends les présidents de conseils régionaux, tu vois, il y en avait 22 avant, j'avais plus de 25% des mecs qui avaient eu affaire avec la justice. Donc, ce n'est pas 1-0-0-2, comme dit la SMAC. Foucault. Non, j'avais justement une question, enfin, plutôt une expérience, en fait. Moi, j'ai un ami qui est élu conseiller départemental et il me dit que, voilà, toutes les semaines, à peu près, il reçoit des cadeaux anonymes avec des petits mots sympathiques. Anonymes ? Anonymes. Je suis à mon avis, il ne dis pas tout. Non, non, mais justement, il se bat pour les refuser. Anonymes ? Oui, on voit. Enfin, il se bat pour refuser ces cadeaux, en fait. Il n'a pas forcément envie de les avoir. Il sait très bien qu'il va avoir des problèmes après s'il les accepte. Mais il sait très bien que, voilà, derrière, il y a des jeux politiques qui sont faits pour le déstabiliser, pour après l'incuper, pour lui dire, voilà, vous avez reçu un cadeau de quelqu'un, comme avec Fillon et ses affaires de costumes. Voilà, je me dis, quand même, quand on fait de la politique aujourd'hui, c'est vachement compliqué de refuser. En tout cas, même si on est honnête, quand on reçoit un cadeau, bon. Ça ne se refuse pas un cadeau, quand même. Si. Non, mais même si c'est, je ne sais pas. À partir de quel moment on le refuse ? À partir du moment où tu estimes que la personne en face a dû te passer la ligne rouge. À partir du moment où tu estimes que la personne en face, si elle te fait un cadeau, il n'est pas gratuit. Quand je t'offre 9000 euros de costumes, tu penses vraiment que c'est de l'altruisme ? J'imagine que vous aimez bien les lobbyistes. Moi, j'attends, je déteste les lobbyistes. Tu sais que, par exemple, à Bruxelles, il y a 20 lobbyistes payés très chers par député. C'est, mais complètement anormal. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire à le fonctionnement de la démocratie ? Ça serait nécessaire si ce n'était pas fait pour uniquement faire travailler le profit. Un lobbyiste est intéressant quand il est là pour t'éclairer, pas pour t'influencer. C'est-y bien la différence. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Une grande partie... Je pense que des fois, tu devrais faire ça. Oui, des fois, se retirer. Ça, c'est mieux, je t'assure. J'ai parlé que c'est bien quand c'est là pour t'éclairer, pas pour t'influencer. Oui, mais l'influence, ça a des vertus, que tout de même. Si, l'influence sur le profit, ça a des vertus. L'influence pour dire que quelque part, on peut continuer à polluer la terre. L'influence pour continuer à quelque part, à dire que les mecs peuvent se faire des tas de profits pendant qu'il y a des gens qui crèvent. Moi, c'est une influence qui ne m'intéresse pas. Peut-être, mais le profit, il a fait bouger énormément de choses. Non, le profit, tu te trompes, il y a un truc très simple par rapport au profit. Moi, c'est la définition que j'ai. Le profit, c'est au bénéfice de quelques-uns. Parce que sinon, ce n'est pas du profit. Moi, je partage pour tous. Non, mais ça, c'est le discours capitaliste facile. Si je fais du profit, je peux laisser quelques miettes. Et en fin de compte, c'est vrai, je peux avoir 15 personnes à mon service, je leur donne du travail, ils me sirent les bottes, Le profit, note bien, c'est pour quelques-uns. Moi, je suis plus pour une notion de partage pour tous. Je ne suis pas contre les riches. Encore une fois, mais je rappelle quand même qu'en 2016, un rapport d'une ONG nationale dit que maintenant, il y a 8 personnes qui possèdent autant que 3,5 milliards d'individus. 8 personnes. En 2015, il y en avait 380. En 2010, il y en avait 380. Et en 2015, il y en avait 480. – Mais vous ne pouvez pas dire que Bill Gates et Warren Buffett, ils ne redistribuent pas. Ils redistribuent 99% de leur fortune. – Au-delà de ça, j'ai un exemple concret. Xavier Niel, par exemple, on a été dans Le Profit. Aujourd'hui, c'est des milliers, des millions de jeunes qui profitent de tarifs mais genre qu'on n'avait jamais vus avant. Ça a profité à faire baisser les prix. Le Profit, là, il a eu des vertus. – Encore une fois, ne mélangeons pas les genres. Moi, je ne parle pas du type qui bosse et qui bosse beaucoup et qui redistribue. Là, je suis en train de parler de Grand Trust. Je suis en train de parler d'Apple qui ne paie que 12 000 euros d'impôts en France. Je suis en train de te parler des 60 à 70 milliards par an de fraude fiscale qu'il faut par les Grand Trust. Donc, ne mélangez pas, ne sortez pas le petit patron. Moi, je n'ai rien contre le patron. Je n'ai rien contre le gros patron. Mais il y a un moment donné, ces gens-là que je connais, ils ne savent même plus combien il y a sur leur compte. On manque encore. Il y a un problème qu'il faut bien se rendre compte et dont eux ne se rendent pas compte. C'est qu'est-ce qui fait un riche ? Le pauvre. Parce que le pauvre, il peut acheter. Ces gens-là sont en train de faire que les pauvres ne peuvent même plus acheter. Et là, ça devient grave. Parce qu'ils ne les laissent même plus survivre. Avant, le patron, il laissait survivre le pauvre. Donc, il pouvait consommer. Non, mais tu vois, il faut le faire consommer. Alors, on était chez Apple, on était chez Free, on a bien compris qu'on était dans la séquence numérique de cette émission. T'as la transition. Écoutez bien cette transition magique, elle est magique. puisque nous allons donner la parole à Cédric Misidi. Madame, monsieur, vous êtes habitué à cette chronique, c'est le portrait de l'invité 2.0. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Salut. C'est malin ça. Ça, c'est la blague des années 80. C'est mon âge. Alors, Philippe Pascault 2.0, c'est un compte Twitter avec 1867 abonnés, une page Facebook, 2300 fans, une chaîne YouTube, oui, c'est vous, je parle de vous, 2751 abonnés, alors sur laquelle on retrouve des vidéos de vos différentes interventions dans les médias. Alors d'ailleurs, la photo de profil de votre page YouTube, c'est la couverture de votre livre à succès, Pierre Déta. C'est bien vous dont je parle. Oui, c'est mon fils qui s'occupe de ça. D'accord. Baissez-leur écoulé à plus de 80 000 exemplaires, dans lesquels vous dénoncez 100, 100, 100. 100 ? 100 000, ça y est, on a passé. Mais à coup de part. Tu vois ? Non, mais c'est bien, mon éditeur est très content. Très bien. Une fois encore, la corruption des élus. Alors, qu'en pensent vos lecteurs ? Que du bien. Je suis allé sur la page Amazon de votre livre et je suis assez impressionné par les commentaires puisque 269 commentaires et quasiment 5 étoiles. Félicitations. Avec mes excuses. Alors malheureusement, l'affaire Fillon et l'affaire Leroux remettre votre oeuvre au centre des débats. Votre oeuvre, elle ne va pas pousser. Je suis un petit scribouillard. C'est pas Proust, Pasco. Il a créé quelques lignes quand même. Oui, mais il a raison, je ne suis pas Proust. Je suis populaire. Alors, oui, malgré leurs émoluments, il semblerait que certains députés, certains élus ne puissent s'empêcher de taper dans la caisse. D'ailleurs, plus ils ont d'émoluments, plus ils tapent dans la caisse. Exactement. Par exemple, les députés, 7000 euros de salaire. Non, ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Une indemnité, bon. Non, c'est important de le dire parce que justement, c'est un gros problème. 5800 euros. Donc, l'IRFM dont on parlait tout à l'heure. D'indemnité représentative de frais avec ça. 9500 euros sur ces pays de collaborateurs, donc un total de 22 300. Et il faut quand même dire que les Français ne sont pas plus, mieux lotis que leur... Si je peux me permettre, c'est beaucoup plus que ça. Ah bon ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Vous pouvez rajouter encore 10 à 12 000 euros. D'où ? Tu ne payes pas ton téléphone, tu ne payes pas ton Internet, tu ne payes pas tout ça. Tout ça, c'est pas compris. Il y a des salaires, par exemple, qui ne sont pas marqués là-dedans. Par exemple, quand tu es en même temps député et que tu es vice-président d'une communauté d'agglomération, tu as encore 1600 euros ou plus, ce n'est pas marqué là-dedans. Quand tu fais partie d'un conseil d'administration de certains machins, tu touches des jetons de présence qui sont jusqu'à 2 000 à 4 000 euros par an, ce n'est pas marqué là-dedans. C'est très inquiétant tout ça. Alors, dans une interview accordée aux Arrocs, vous avez déclaré ceci. On m'a proposé des magouilles, mais moi, j'aime être libre, si tu acceptes une fois, tu es mort, mais c'est difficile de refuser quand tout le monde te fait la cour. C'est vrai. J'avais une technique pour ça. Quand j'étais président de la formation professionnelle, je gérais 800 millions d'euros par an et j'ai des gens qui sont venus me voir pour me proposer des pots de vin. Je les ai acceptés à condition qu'ils les mettent dans le contrat. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, personne ne l'a fait. Et Borsalino, ils n'aient jamais pensé à vous sponsoriser ? Nous, on a le droit de dire les marques ici. Ce n'est pas Borsalino, c'est un truc à 5 euros que j'achète sur des petits marchés. Très bien, c'est pas mal, c'est un Panama. Non, c'est un faux. C'est un faux, 5 euros, Panama. Donc, ce constat est terrible. Vous avez un côté un peu affranchi de la Camorra, je trouve. Oui. C'est ça, non ? Je connais le système de l'intérieur. Le repentir qui vient et qui vient le repentir. Non, repentir, ça veut dire que j'ai croqué. Donc, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. D'accord. Mais attends, il prend un peu la grosse tête parce que maintenant, il se prend pour Gandhi dans le dernier bouquin. Non, non, non. Attends, Mahatma Gandhi en incipite, là. Non, non, c'est un message d'espoir. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. Mais c'est vrai. Mais c'est pas spécialement Gandhi, c'est pour donner de l'espoir aux gens, leur faire comprendre que même tout seul, tu peux arriver à faire quelque chose dans notre société encore. Même quand t'es seul, si tu sais te servir des moyens, etc., tu peux faire changer les choses. Quand j'ai lancé la pétition tout seul il y a 3 ans et demi sur le casier judiciaire vierge, personne n'y croyait. Ils disaient ils vont pas cirer une bave dans la tête, les élus tu rigolent, ils l'ont fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans notre démocratie, même si elle est vacillante, même si elle commence à être exsangue, on peut arriver à faire bouger les lignes. C'est ça que ça voulait dire. Alors vous vous prenez pas pour Proust, mais pour Gandhi c'est déjà pas mal. Non, non, je récuse. Bon, très bien. Je suis qu'un petit scribouillard-débrouillard. Vous savez que la semaine dernière nous avons reçu Bernard Debré qui nous suggérait que peut-être certains députés étaient des dealers de drogue. Alors avec vous, aujourd'hui, je suis accablé par le chagrin. Ça se voit pas, mais tous mes espoirs sont perdus. Non, il y a des élus corrects. Ils sont pas tous pourris. C'est un hall de Saint-Denis. Merci de le dire quand même. C'est bien de le dire et de le redire. Je le dis tout le temps comme facteur. C'est bien de dézinguer, mais il faut pas non plus... Non, non. Vraiment, il y en a Isabelle Attar, je suis plein d'émirations vis-à-vis de cette femme. Il y a des sénateurs qui sont bien. Mais vraiment, c'est malheureusement, ils sont coincés dans un système où ils peuvent pas bouger les bras. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y en ait plein des gens comme ça et qu'on inverse les majorités de gens intègres. Aujourd'hui, c'est des petites minorités les élus intègres. Vous savez ce qu'il nous disait Alexandre Jardin qu'on a reçu sur ce plateau ? J'adore. Que vous aimez beaucoup, qui est un petit peu proche de vous dans sa psychologie. Mais comme Francis Lalanne, ils sont intéressants. Moi, je veux qu'il y ait des gens un peu plus fous. Il nous a dit, il nous a dit, écoutez, moi je suis persuadé que François Fillon n'est pas forcément un mauvais bougre. Mais ce que je condamne, c'est le système autour de lui qui lui permet ça. Est-ce que vous êtes de son avis ? Je suis de son avis. Le problème, c'est que moi, le système où j'étais dedans, t'es pas obligé. T'es devant une boulangerie, t'es pas obligé de bouffer tous les éclairs au chocolat. Et pourtant, il y en a plein dans la boulangerie. Et M. Fillon et d'autres sont dans la boulangerie et bouffent tous les éclairs au chocolat. Et en plus, empêchent les autres d'en manger. Ça, c'est pire. Donc tu vois, c'est une grande différence. – Vous ne vous contentez pas d'écrire des lignes. Vous lancez aussi des pétitions, vous l'avez dit précédemment, qui a recueilli 150 000 signatures. – Et je rame. Parce que là aussi, je suis un fou de rage par rapport aux gens. Je balance un chat contre un mur. J'ai 5 millions de signatures en 48 heures. 5 millions. Je lance une pétition qui remet en cause l'avis des gens pour 20 ans. J'ai 150 000 signatures en rameant. Il faut qu'on éveille les consciences et qu'on ne soit plus seulement dans l'émotionnel. – Très bien. – Pardon. – Non, non, non. C'est très très bien. Ça m'éclaire. – Eh bien, tu vois. C'est optimiste. – Je suis éclairé par votre lumière. – Enfer et danation. – Je ne laisse pas voir par pas ce qu'on n'a dit. – Alors, vos efforts, on finit par payer. – Pas payé, pas en argent. – Oui. – Qu'on soit clair. – Sans faire de mauvais jeu de mots. – Ça va maintenant, il est millionnaire avec ces bouquins qui vont à… – Alors, j'ai gagné 140 000 euros. – Ah ouais, quand même. – Oui, bah oui. J'ai gagné un… J'ai pas honte de le dire. – Mais vous n'avez pas encore tout touché. – Non, je n'ai pas touché et j'ai volé personne. – Ouais. – Donc, les députés… – Transparence. – …ont adopté, donc, en février… – Premier février, oui. – Premier février, une loi et on va regarder l'extrait de la séance parlementaire du vote de cette loi. – À laquelle assister Dupont-Aignan. – Tu as beaucoup de vie, là. Elle est où ? – En finir avec l'idée du « tous pourris », voilà l'objectif de deux propositions de loi adoptées à l'unanimité par les députés. La plus importante, l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour toute personne se présentant à une élection locale ou nationale. – Là, l'image, elle ne s'arrête pas forcément sur le meilleur. – C'est un petit clareux. – Oui, mais c'est un gros clareux. – Oui, celui-là. – Elle est pas mal, oui. – Et du swag, là. – Bon, alors. – Bruno Leroux, vous pouvez l'expliquer, Bruno Leroux, ministre de l'Intérieur Express, qui vient de démissionner 24 heures après le scoop d'un de nos confrères. – Pour avoir embauché ses filles. – C'est fait. – Mais ça, il avait le droit. – Oui. – Non, 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 il avait le droit. Tu as le droit de bosser à partir de 15 ans en France sans problème, avec une dérogation. Ce n'est pas le problème quelquefois dans les boulots où il a embauché ses filles, ils n'ont pas travaillé, mais souvent, ils ont bossé quand même. – D'accord. Alors, pour Mediapart, pour nos confrères de Mediapart, cette loi est une imposture. – Laquelle ? – Celle qui vient d'être votée. – Sur le casier judiciaire ? – Exactement. – Je n'avais pas vu ça. – Ils vont voter, parce que ces renards de députés ont aussi voté la prescription au-delà de 12 ans. – Ah oui, non, attends, c'est autre chose. – Ce qui permettrait à François Fillon de ne pas être poursuivi pour les faire au montant à 2003. – Pas que François Fillon. – Oui, et d'autres. – Plein d'autres. – Qui sont presque tous concernés. – Mais tu sais, il y a plein de choses. La convention d'intérêt public, c'est aussi une grosse arnaque qui vient d'être votée dans la loi Saint-Pin-deux. Il n'y a pas que ça. Le problème, c'est qu'il y a plein de lois qui sont votées aujourd'hui justement pour favoriser uniquement quelques personnes. – D'accord. Alors, c'est dire à quel point le terrain est miné dans ces affaires-là. Vous avez parlé tout à l'heure de mille antipersonnelle et j'ai retrouvé une vidéo plus ou moins amusante – On n'est pas là pour rigoler, on est en exercice réel. – Oh, putain. – Ah, ouais. – C'est quoi les greluches, ça ? – Oh, attendez, je suis madame de Fontenay, je ne suis pas une greluche. – Attends, c'est quoi, ça ? – Je suis madame de Fontenay, président du comité Mufrance. – Oui, c'est ça, vous serez dans Sirégan, ce serait pareil pour moi. Bougez pas, il y a des mines dans le coin. – On nous a fait passer là, mais il est malade, ce type aussi. – J'adore. Non, mais attends, il faut quand même expliquer, là, que le militaire, c'est lui. – Bien oui. – Mais comment vous voulez rester crédible avec des caméras cachées comme ça ? – J'assume, j'assume. – C'est pas possible. – J'étais un spécialiste des caméras cachées pendant 20 ans. – On invite des gens sérieux, ici. – Pour la petite histoire, je suis devenu très copain avec madame de Fontenay, parce qu'elle m'a dit que c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me traite de greluche. – Justement, justement, je voulais vous parler de ça. Greluche. Ça, c'est un mot qui ne donne pas envie de vieillir. Aucun des jeunes ici veut dire greluche dans sa vie. Vous auriez pu dire la yeuvée, l'ancienne, la meuf, la chemeuse. – Je me suis adapté à Geneviève. Si j'avais dit ça, elle n'aurait pas compris. Greluche, elle a compris. – C'est en plus greluche, la définition dans Wikipédia. – Oui, je sais, je sais. – On t'a fini, c'est bon. – Et pourquoi pas t'asper pendant que vous venez ? – Tu ne veux pas ir dans l'émission la prochaine fois ? – Un peu de respect. – Mais j'adore Geneviève. – Très bien, merci, messieurs-dames. – Salut, Cédric. – Merci beaucoup. – Merci, Cédric. – C'est un plaisir. – Écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir insisté. – Attends, il y a la dernière partie et accrochez-vous. – Moi, j'ai pris mon sac de couchage. – Non, 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 elle arrive, elle arrive. Merci à tous les trois d'avoir été là. Vous avez vu, c'était court, mais vous reviendrez avec d'autres invités peut-être moins bavards. – Nadège. – T'es moins honnête aussi. – Nadège, j'adore les femmes. – C'est vrai ? – Oui, oui. – Attends, six enfants, c'est ça ? – Six enfants, oui. – Vous devriez écrire des livres sur les engagements des femmes, des jeunes femmes en politique, parce qu'on n'est pas nombreuses. – Mais je sais, et je veux que les femmes s'engagent encore plus, mais ce n'est pas un problème de genre, qu'on soit bien d'accord. C'est un problème de compétence. Il faut arrêter de mettre les genres avant les compétences. Je n'en ai rien à foutre que tu embauches ta femme si elle bosse. Donc c'est le même problème. – Ou embaucher juste une femme, pas forcément. – Mais voilà, ça me pose... – Quitte à m'embaucher une, on va embaucher sa femme. – Ça me pose vraiment aucun problème. L'homme, la femme, on est... – Pas de raccourci, pas d'amalgame. – La même chose, pas de raccourci, pas d'amalgame. – Merci beaucoup à tous les trois. – Merci. – Avant d'arriver à la dernière séquence de cette émission, notre face-à-face, Philippe Pascault, eh bien, nous allons regarder un petit sujet qui va vous faire plaisir, parce qu'on va entendre les plus jeunes d'entre nous, sans doute les futurs électeurs de demain. Ils ont entre 5 et 10 ans et c'est Romain Clouet qui est allé leur poser des questions évidentes sur la politique, mais vous allez voir, leurs réponses sont lumineuses. – Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. – Bonjour. – Bienvenue, les enfants de la politique. – Bonjour. – Allô ? – Est-ce que tu sais ce que c'est les impôts ? – Oui, c'est on prélève quelque chose pour des services de l'État ou des choses comme ça. – Les impôts, oui, ce sont des impôts d'électricité, tout ce qu'il faut payer à la fin de l'année. – Quand tu payes pour construire des routes et des écoles ? – C'est l'argent qu'on paye à l'État. – C'est l'argent qu'on doit payer pour la France. – Et si tu pouvais décider de ce qu'on fait avec tout cet argent, qu'est-ce que tu voudrais faire ? – Moi, je créerais de nouvelles écoles, j'aimerais les petits-enfants en Afrique, plein de gens. – Cet argent, on donnerait aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et comme ça, elles pourraient les aider. – Construire des routes, des écoles, des hôpitaux. – Acheter moins de maisons mais aussi à aider des personnes qui en ont besoin. – Essayer d'avoir plus de policiers. – En donner quand même un peu aux pauvres. – Des trucs comme ça, quoi. – Et comme ça, ça tournerait mieux. – Est-ce que tu crois qu'un homme politique, il a de l'argent ? – Oui. – Forcément un petit peu, quand même. Enfin, le salaire... – Je pense que oui, mais je ne sais pas pourquoi. – Parce qu'il a travaillé. – Et il a travaillé dur pour s'acheter de l'argent. – Puisqu'il règne sur le pays. – Parce qu'il a beaucoup de personnes qui croient en lui et qu'il a un bon salaire. – Je ne connais pas le salaire, mais je pense quand même que ça doit gagner. – Est-ce que tu penses qu'il est normal d'être payé pour un travail qu'on ne te fait pas ? Comme si toi, à l'école, tu avais un 20 sur 20 alors que tu n'as absolument pas travaillé. – Non, ce n'est pas normal. – Non. – Non, ce n'est pas normal. – Je ne trouve ça pas normal du tout. – Tu ne fais rien de ta journée. – D'avoir un voisin qui ne fait rien et toi qui travaille et qui vous gagnez autant. – Ce n'est pas juste. – Tu ne fais rien de ta vie. – C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent parce que tu travailles. – Tu ne travailles pas et tu gagnes de l'argent. Il y en a qui travaillent beaucoup et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ça ne se fait pas. – On ne le mérite pas parce qu'il y a des gens qui travaillent dur et peut-être qu'ils gagnent moins que nous quand on ne travaille pas. – Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tu seras présidente de la République ? – M'acheter une dans la maison. – Déjà, je réglerai le problème de la pollution. – Je demanderai à ce qu'on utilise moins les voitures et qu'on se déplace plus en vélo. Je ferai en sorte que tout le monde ait la même quantité d'argent. – J'allais dire à tout le monde que tout le monde serait président. – Pas mal, hein ? – Merci beaucoup. – La parole sort presque toujours de la bouche des enfants. – C'est vrai. – Moi, j'ai bien aimé, avec l'argent public, je m'achèterai une maison. – Oui, bah oui. – Une grande maison. – Son père doit être politique. – C'est ça. Alors, je vous présente, Philippe Pasco, Flora Sabag. – Bonjour, Flora. – La charmante Flora Sabag qui est une jeune élue des Ygrines. – Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. – Chez Les Républicains. – Il y a une demi-heure. – D'accord. – Chez Les Républicains et elle a plein de questions à vous poser aussi. – Bonjour, Philippe Pasco. – Bonjour, Flora, c'est ça ? – Flora, c'est ça. – Je suis heureuse de pouvoir échanger avec vous parce que j'ai pas mal de questions à vous poser. – Je n'en doute pas une seule seconde. – Vous avez, et moi, j'approuve tout à fait votre militantisme, si on peut dire, pour dénoncer… – Vous faites partie des nouveaux élus. – Des nouveaux élus, d'accord. – On est d'accord ? Non, mais justement, vous faites partie des nouveaux élus. – Tout à fait. – En général, ils m'apprivent tous. – C'est très bien. Politique, parfois immorale, illégale, mais pas toujours. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle puisque vous n'en parlez pas beaucoup, voire pas du tout, c'est la gestion des deniers publics en général. Vous avez été conseiller régional de la précédente majorité socialiste jusqu'en 2014, si ma mémoire est bonne. Majorité qui a voté des subventions complètement hallucinantes. Alors, je vais vous épargner toute la liste des subventions parce qu'elle est très longue, mais je vous en citais quelques-unes quand même et elles sont importantes. Par exemple, 300 000 euros alloués à la construction de pistes cyclables. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que ces pistes cyclables ne sont pas en France et encore moins en Ile-de-France puisqu'elles sont à Santiago du Chili. 100 000 euros pour soutenir, je cite, le peuple quichois de Sarayoukou en Équateur. 60 000 euros offerts à Grille Lotus en 2014 pour soutenir son action en faveur du développement durable en Birmanie. Ou encore 23 000 euros réunis par le Conseil régional de France pour aider des jeunes de Seine-Saint-Denis à apprendre le français à Bruxelles. Ça, monsieur, c'est de l'argent public, c'est des deniers publics. Donc, au même titre que les indemnités des élus, comment vous expliquez, puisque vous êtes ainsi un peu comptable de cette gestion, qu'on puisse, à ce point, gaspiller de l'argent public ? Oui. Alors, en général, je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai à peu près les mêmes sortes de votes pour les gens de droite. Moi, je n'ai pas forcément voté tout ça. Il faudrait que tu regardes si j'ai voté, parce que souvent, j'ouvrais ma gueule en disant, moi, je ne vote pas ce truc-là parce que, justement, je veux qu'on m'explique. Le problème, c'est dans la façon dont c'est géré tout ça et le système est géré. Alors, que ce soit la droite ou la gauche, et je comprends que, comme TLR, que tu sortes la gestion du Parti Socialiste, du Parti Socialiste, là, avant, moi, je peux te dire, par exemple, je n'arrive pas à comprendre que la gestion de droite du Conseil Régional actuel ait supprimé la gratuité des emplacements de voitures les jours de pollution. J'ai du mal à comprendre que la droite ait voté un certain nombre de choses aussi. – C'est pas du gaspillage de l'argent public. Là, on parle, c'est un montant additionnel de près de 650 000 euros. Pour reprendre vos comparaisons, c'est 37 années de SMIC, 390 bourses d'étudiant, c'est énorme. – Ah, mais je ne peux… – Monumentale, à côté des indemnités que vous vous parlez, des fois, c'est ridicule. – Flora, je ne peux être que d'accord avec toi. – Voilà, ça c'est… – Donc voilà, il faut être objectif, il faut dire, d'un côté, on peut avoir effectivement des élus… – Mais Flora, tu sais, j'ai écrit un truc sur les élus. J'ai pas écrit un truc sur l'ensemble des subventions. Si je fais un jour un livre sur l'ensemble des subventions, à ce moment-là, on pourra en parler. Mais me sortir un truc sur des subventions, alors que moi, j'ai fait un truc sur les élus. Je veux dire, c'est comme me dire j'ai écrit un bouquin sur les végétariens et toi, tu ne me parles que de boucherie. – Non, parce qu'on parle des indemnités des élus. – Oui, mais moi, c'est mon secteur. Donc, interroge-moi sur le secteur sur lequel j'ai écrit, pas sur autre chose à côté, ça sera plus intéressant par rapport au débat. – Ce que je veux dire par ici, c'est qu'on peut avoir des élus qui sont tout à fait honnêtes, mais qui peuvent avoir aussi parfois une gestion calamiteuse. – Ah, mais je n'ai jamais des contraires. – Et on a des contre-exemples des élus qu'on peut dire corrompus, comme vous dites, et qui ont une gestion… – Sauf que les élus honnêtes qui ont une gestion calamiteuse, en général, ils ne sont pas réélus. – Alors, je vais vous prendre un exemple. – On est dans le 92. – Non, Balkany. – On est dans le 93. – Il est adoré par les levalloisiens. – Ça fait plus de 20 ans qu'il est réélu tous les six jours. – Je vous renvoie à un article. – Comment ça s'explique ça ? – Alors, ça s'explique de façon la plus simple. Et je l'ai démontré par A plus B. – Pas de mauvaise foi. – Non, 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 jamais de mauvaise foi. Quand t'es un élu truand, déjà, comme de type balkanien, d'abord, t'es un type affable. Tu connais tout le monde. – Très sympathique. – Tu serres la main, ça va ta fille, etc. Ça, c'est le premier point. – Un peu d'argent pour le club de basket. – Voilà, t'as besoin de quelque chose. Ces gens-là, se sont montés une clientèle de gens redevables. Dans les communes que je connais de ces gens-là, en général, il y a pléthore d'employés communaux, il y a pléthore de gens. Tu passes un coup de téléphone pour embaucher ta sœur dans la crèche. Je ne t'inquiète pas, je vais appeler le recteur. Ton fils n'a pas eu la bonne note, mais je vais pouvoir le faire rentrer à l'université. Donc, il se crée un cercle de gens redevables. C'est leur socle électoral. On est bien d'accord ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans ces villes-là, ne se présente jamais un cadeau de la politique. Parce que, comme aujourd'hui, la politique est devenue un métier de professionnel, dans le mauvais sens du terme. Le mec, il ne va pas aller se présenter contre Balkany parce qu'il sait qu'il ne sera jamais élu. D'accord ? Donc, ne se présente dans ces communes que le petit militant de base qui milite depuis 25 ans, la place, il monte son équipe. Et Jean-Christophe Romantin contre Sarkozy à Neuilly. Ça, c'est quand les gens commencent à avoir un genou à terre. C'est un autre problème. Et quand les gens s'en font autre chose. Mais je te parle de généralité. Il y a toujours des contre-exemples. Donc, ça, c'est le deuxième point. D'accord ? Donc, un, clientélisme, son socle électoral. Deux personnes, deux sérieux se présentent contre ce genre. Et le troisième truc, les gens qui sont un petit peu éveillés intellectuellement, intellectuellement, mais je pèse mes mots, et qui disent « Pourquoi tu veux j'y voter ? » De toute manière, il va être réélu. Ce qui explique que ces gens-là sont réélus à vie. Et en plus, c'est des gens qui, quelque part, des fois, dans l'apparence de gestion de la ville, sont bien. Par exemple, Balkany. Il faut savoir que c'est une des villes les plus endettées de France. Quand il va se barrer, ça va faire mal. Quand vous interrogez les citoyens de la ville de Lovallois, ils vous disent « Moi, j'adore mon maire, il a construit des places de crèche, il a rénové. » Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ces gens-là, c'est-à-dire qu'il a mis des fleurs. Donc, les gens ont leurs petites fleurs. Si la terre est complètement polluée... Mais ils vivent bien. Si la terre est complètement polluée... Attends, c'est ça qu'on demande à son maire aussi. Je veux dire, moi, je veux bien vivre à Paris. Je suis parisien. Je peux t'assurer que les gens qui habitent... Moi, je trouve que je respire un peu moins bien en ce moment. Je peux t'assurer que les gens qui vivent à Lovallois, une fois qu'on va arrêter la cavalerie des finances qui est à l'heure actuelle à Lovallois, qui, je rappelle, est une des villes les plus endettées de France, les plus endettées. Quand les gens vont devoir payer l'addition, parce qu'à un moment donné, on la paye, l'addition, ça va faire très mal. Parce que je crois que c'est 700 ou 800 millions d'euros qu'ils doivent sur Lovallois. Quand ça va être réparti sur les impôts, comme ça a été fait... Comme ça a été fait... Je me rappelle, je prends un exemple avec Dupont-Aignan qui a repris une ville à un type de gauche... Hier. Hier. Où le mec avait monté un truc qui s'appelait le Triton, mais un truc de folie. De folie. Quand Dupont-Aignan a repris la ville, et je ne vote pas Dupont-Aignan, qu'on soit bien clair, quand Dupont-Aignan a repris la ville, mais putain, les impôts, les ventes, ils ont mis 10 ans à rembourser. Ils pleuraient. Les maisons ne valaient plus rien. Et pendant que ce mec-là était maire, mais tout allait bien. Et si on veut prendre un exemple historique, Napoléon Bonaparte n'était pas non plus un enfant de cœur pour régler les dettes de Joséphine sur l'État. Mais on est clair, tu parles de l'esclavage de Napoléon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais encore une fois, on peut faire dire tout ce qu'on veut à n'importe quoi. Moi, ce que je demande simplement, c'est d'avoir des élus honnêtes. Point barre. Pourquoi essayer d'épiloguer, essayer de trouver des trucs derrière ? C'est un truc tellement sympa. On peut se tutoyer, je ne suis pas ministre, je n'étais élu, mais je n'ai pas la prétention, moi, ou alors j'ai un herge quand même canonique pour qu'on me vouvoie. Mais tu peux me tutoyer, Moi, si j'étais élu, j'exigerais qu'on me vouvoie. Oui, je sais, il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. Non, c'est le respect. Je ne vois pas pourquoi ça crée polémique ou à la simple évidence de dire je souhaiterais avoir des élus exemplaires et que quelque part, des gens passent leur temps et leurs écrits à essayer de me démontrer le contraire. J'ai dit, parce qu'on est dans une émission de jeunes. Moi, je vais vous parler des préoccupations des jeunes. Vous avez dit pour lutter contre ça, il faut plus de transparence pour qu'il y ait moins d'abus. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, on est déjà dans une dictature de la transparence ? Ah bon ? Je vais vous dire, moi, les jeunes, aujourd'hui, les meilleurs éléments, les meilleurs élèves des meilleures écoles, quand on leur dit vous avez le choix entre servir votre pays, servir l'État pour un salaire un peu moindre ou partir dans la banque, partir dans la finance et on ne viendra pas vous chercher des poux, on ne viendra pas vous demander des comptes, aujourd'hui, les jeunes, ils vont où ? Ils vont dans ces secteurs-là, ils ne vont pas servir l'État. Aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on dégoûte les jeunes. On dégoûte les jeunes de faire de la politique et aujourd'hui, on ne donne pas envie de servir la chose publique. Et c'est aussi, peut-être, tomber dans un excès de transparence. Aujourd'hui, à l'élu, on lui demande de se justifier sur tout, sur son costard, sur son slip, sur ses chaussettes. Cessez de déshabiller les élus, voilà ce qu'on vous demande. Certes, il faut de la transparence, il faut moraliser la vie publique, mais ne tombons pas non plus dans l'excès, dans l'outrance. Mais où je suis tombé dans l'excès ? Mais vous êtes tombé dans l'outrance quand vous demandez l'hypertransparence. Pardon ? Je suis tombé dans quoi ? Dans l'outrance quand je demande aux élus d'être exemplaire ? Dans l'outrance quand je demande un casier judiciaire vierge ? C'est ça l'outrance ? Flora, il faut modérer vos propos. Moi, je ne suis pas dans l'outrance. Je ne suis pas dans l'outrance. Je ne suis pas dans l'extrême. Je demande simplement aux élus d'être exemplaires parce qu'eux nous demandent d'être exemplaires. Toi, tu es élu. Tu demandes bien aux gens de bien payer leurs impôts. Tu demandes bien aux gens de ne pas voler. Tu demandes bien aux gens de ne pas violer. Moi, c'est tout ce que je demande aux élus. Est-ce que c'est ça l'outrance ? Je n'ai pas dit le contraire. Vous avez parlé plutôt dans l'émission des pays nordiques où là, on est dans une transparence. Et si tu m'avais écouté, je dis que des fois, il y avait des excès. Voilà, on est d'accord. Donc, il faut modérer la transparence. Mais moi, je la modère. Je dis toujours dans mes discours que tous les élus ne sont pas pourris. Mais c'est très bien. Vous avez l'impression de dire que tous les élus ne sont pas pourris. Ça, c'est bien de terminer là-dessus. On va terminer là-dessus, Flora. Parce que c'est vrai qu'aller presque tous vous faire avec cinq points de suspension. Moi, j'en vois que trois sur la couverture. Oui, au retirage, il y en aura cinq. Il y en a moins qu'on ne le dit, mais plus qu'on ne le sait. C'est vrai. Aux éditions Max Milot, encore un best-seller, je peux vous l'assurer. Ça, c'est une évidence. Vous pouvez lire ça dans le train ou dans le métro. Vous allez voir. Vous allez passer, je pense, un très bon moment. Merci beaucoup, Philippe. Ou un mauvais moment. Parce que souvent, les gens prennent un petit peu de Xanax quand même. De Xanax. On n'a dit pas de marque sur ce plateau. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais simplement vous dire au revoir et vous remercier pour votre fidélité. Vous savez que cette émission est en public. Vous pouvez nous accompagner, venir chaque semaine assister à cette émission, à ce débat en direct. Il suffit simplement d'appeler Chloé qui se fera un plaisir de vous répondre et de vous expliquer le chemin à parcourir pour arriver jusqu'à notre plateau. La semaine prochaine, nous devrions nous retrouver en face de Julien Drey qui sera le bienvenu aussi. Salut, Juju. On va parler avec Pasco qui parlera de ses montres. Non, je plaisante. Si, si. Et qui nous donnera l'heure. Il ne fait pas que les montres, il fait dans les stylos aussi. Bon. On lui posera la question. Merci à tous. Vous pouvez nous lire, nous voir, nous regarder sur Radio VL. Vous le savez bien entendu, le premier Médiat Jaune de France et sur le Huffington Post, notre précieux partenaire. Salut à tous. Nous sommes tous des enfants de la politique. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501